Rares sont les jeux qui promettent énormément de choses et qui tiennent parole. Bien, sachez qu'ici, Black Meat Wukong a tenu parole du début jusqu'à la fin dans tous les trailers montrés jusqu'à ce jour. Aucun downgrade graphique et aucun faux trailer cherchant à promouvoir leur jeu afin de vendre un maximum de copies. Black Meat Wukong est un jeu d'action RPG qui a immédiatement capté l'attention des amateurs de jeux vidéo grâce à sa promesse de plonger dans la riche et fascinante mythologie chinoise. Développé par Game Science, ce titre s'inspire du célèbre conte du roi singe, l'une des légendes les plus emblématiques de la culture asiatique. Mais au-delà de son attrait mythologique, le jeu parvient-il à offrir une expérience de jeu à la hauteur de ses ambitions? Eh bien, dans cette critique, nous allons explorer en détail les différents aspects du jeu en évaluant son histoire, ses graphismes, son gameplay et bien plus encore. L'histoire de Black Meat Wukong est un voyage captivant à travers les légendes chinoises avec Prédestiné, un singe qui marche dans les traces du légendaire roi singe comme protagoniste. Le jeu suit un arc narratif linéaire, mais il excelle dans la profondeur de son univers. Dès les premières minutes, le jeu vous immerge dans un monde où les divinités, les démons et les mortels cohabitent dans une trame complexe de pouvoir, de trahison et de rédemption. La narration du jeu est un point fort indéniable. Chaque personnage que vous rencontrez a une histoire riche, souvent enracinée dans des mythes réels. Les dialogues sont bien écrits, les interactions sont marquées par un profond respect pour la culture chinoise et les cinématiques qui ponctuent chaque chapitre ajoutent une dimension épique à l'expérience. Un aspect unique du jeu est la manière dont il incorpore des récits mythologiques dans sa structure narrative. Par exemple, chaque fin de chapitre est marquée par une cinématique racontant une histoire tirée de la mythologie chinoise qui porte à réflexion et qui même sans dire un seul mot nous laisse parfois pensifs. Ces récits sont plus que de simples résumés. De plus, les dialogues entre les personnages, qu'ils soient principaux ou secondaires, sont souvent imprégnés de références culturelles et mythologiques, ce qui ajoute de la profondeur et de la crédibilité à l'univers du jeu. Le jeu excelle également dans sa capacité à équilibrer la narration avec le gameplay. Plutôt que de vous inonder de longues scènes cinématiques, Black Meat Wukong intègre habilement l'histoire dans l'action. Par exemple, certains moments clés de l'histoire se déroulent au milieu de combats intenses, renforçant ainsi le sentiment d'urgence et d'importance de vos actions. Visuellement, Black Meat Wukong est l'un des jeux les plus impressionnants de cette génération. Oui, c'est à ce point. Dès l'introduction, le jeu vous plonge dans un monde d'une beauté époustouflante, avec des graphismes qui rivalisent avec les meilleures productions actuelles. Les environnements sont variés et détaillés, allant des forêts luxuriantes aux montagnes majestueuses, en passant par des temples anciens magnifiquement conçus. Chaque zone du jeu est un tableau vivant, où la lumière, les ombres et les effets atmosphériques sont utilisés pour créer une ambiance unique et immersive. L'un des aspects les plus impressionnants du jeu est l'attention portée aux détails environnementaux. Les textures des rochers, les mouvements des feuilles et les jeux de lumière sont tous rendus avec un réalisme frappant. Cet effort visuel contribue à créer une immersion profonde, rendant chaque zone unique et mémorable. Cependant, malgré ses graphismes de haute qualité, Black Meat Wukong n'est pas exemple de défaut. Le jeu souffre de problèmes de performance, notamment des chutes de FPS qui peuvent survenir lors des combats intenses ou dans certaines zones du jeu. Ces chutes de performance sont particulièrement frustrantes dans un jeu où la fluidité des animations est essentielle à l'expérience de combat. Si vous possédez un PC et vous avez un processeur AMD, alors vous aurez ce genre de problème, mais pour les joueurs PS5, eh bien la version tourne de manière impeccable, donc vous n'aurez aucun problème à ce niveau. Un autre aspect qui mérite d'être souligné est la direction artistique du jeu. Black Meat Wukong ne se contente pas d'offrir des graphismes impressionnants. Il propose également une direction artistique cohérente et inspirée. Les créatures que vous affrontez, les personnages que vous rencontrez et les environnements que vous explorez sont tous imprégnés d'une esthétique qui rend hommage à la culture chinoise. Les développeurs ont clairement mis un point d'honneur à respecter les codes esthétiques de la mythologie chinoise tout en ajoutant leurs propres touches créatives. En termes de son et de musique, le jeu se distingue également. La bande-son, composée de morceaux inspirés de la musique traditionnelle chinoise, est parfaitement adaptée à l'ambiance du jeu. Chaque pièce musicale semble avoir été soigneusement choisie pour renforcer l'atmosphère de la scène correspondante. correspondante. Musique Sous-titrage ST' 501 Le gameplay de Black Meat Wukong est l'un de ses aspects les plus forts. Le jeu se présente comme un action RPG, mais il emprunte de nombreux éléments en Souls-like tout en ajoutant ses propres innovations. Le système de combat est à la fois technique et accessible, offrant une profondeur qui satisfera les amateurs de jeux exigeants, tout en restant suffisamment souple pour être apprécié par un public plus large. Le jeu propose trois postures principales, écrasement, piliers et stockades, chacune offrant des styles de combat distincts et chacune offre leurs particularités bien à eux. Mais le plus intéressant à mon avis dans le jeu se trouve au niveau des pouvoirs que notre personnage prédestiné pourra acquérir tout au long de son aventure. Vous aurez accès à plus de sept pouvoirs différents, trois différentes transformations que vous pourrez utiliser durant vos combats, ainsi que l'invocation d'un esprit qui pourra vous donner un petit coup de pouce au besoin. Dites-vous que tout ce que j'ai nommé a la possibilité d'être amélioré et ça c'est sans compter vos différentes postures, attaques de base, santé et j'en passe. Le jeu combine intelligemment une grande variété d'attaques que le joueur pourra lui-même créer, ses propres combos sans que le jeu ne lui tienne la main. Et juste à ce niveau, il faut que je félicite Game Science pour cette excellente approche. Les combats contre les boss sont parmi les moments les plus mémorables du jeu. Chaque boss est conçu avec soin, avec des patterns d'attaques uniques qui nécessitent observation et patience pour être maîtrisés. Les combats de boss rappellent Elden Ring dans leur structure où chaque coup doit être calculé et chaque erreur peut être punie sévèrement. Cependant, le jeu reste accessible avec une difficulté bien dosée qui offre un défi juste sans être insurmontable. Pour les combats épiques entre boss et autres personnages, bien dans Black Myth Wukong, on retrouve les ennemis inférieurs, les chefs Yao Guai, des gros boss et même des boss secrets qui vous permettront d'avoir du loot très important pour votre aventure. Au total, on parle de plus de 91 ennemis différents, tous ayant une série d'attaques différentes avec des compétences propres à eux. Et en plus, promis, je ne vais pas trop spoiler, mais si vous faites attention sur votre chemin, il y aura un compagnon qui vous permettra par la suite de capturer des esprits afin de les utiliser durant de gros combats. Black Myth Wukong propose plusieurs systèmes qui enrichissent l'expérience. Par exemple, le jeu utilise un système d'hôtels où vous pouvez régénérer votre santé et voyager entre les ondes, et ces hôtels rappellent les feux de camp dans Elden Ring et jouent un rôle central dans la gestion des ressources et de la progression. Cependant, le jeu n'est pas sans défaut en termes de gameplay. L'un des aspects les plus frustrants est la gestion de la mana qui limite l'utilisation de certaines compétences. Contrairement à la santé, il n'existe pas de potions pour régénérer cette ressource en plein combat. Au lieu de ça, nous avons la possibilité seulement d'ajouter un additif à notre gourd pour nous aider avec la mana. Donc cela pourrait créer des moments de frustration, surtout lors des affrontements contre les boss. De plus, l'exploration est parfois freinée également par des murs invisibles qui délimitent les zones, ce qui peut briser l'immersion même si cela reste compréhensible dans le cadre d'un jeu linéaire. Bien que Black Myth Wukong soit un jeu linéaire, il réussit à proposer une exploration satisfaisante grâce à des environnements riches et détaillés. Chaque zone, bien que délimitée, offre une multitude de chemins secondaires à explorer. Ces chemins mènent souvent à des trésors cachés, des ennemis optionnels ou des mini-boss qui enrichissent l'expérience. Le loot joue un rôle essentiel dans la progression, que ce soit pour améliorer votre équipement ou débloquer de nouvelles compétences. Le jeu se distingue par son absence de mini-cartes et de cartes générales. Cette décision de design, bien qu'elle puisse frustrer certains joueurs, renforce l'immersion en vous poussant à mémoriser les environnements et à faire attention aux détails visuels pour vous orienter. Ce choix peut sembler inhabituel dans un jeu moderne, mais il correspond bien à l'esprit d'exploration méticuleuse que le jeu cherche à encourager. En termes de contenu, Black Myth Wukong propose une expérience dense, mais satisfaisante. Comptez environ 30 à 40 heures pour terminer l'histoire principale tout en explorant les zones secondaires. Cependant, pour les complétistes, le jeu offre des défis supplémentaires des zones secrètes à découvrir et des boss cachés qui peuvent prolonger l'expérience. La possibilité d'expérimenter avec différentes combinaisons de compétences, d'équipements et de postures encourage également la rejouabilité, même si l'aspect linéaire du jeu limite les motivations à refaire l'aventure une deuxième fois. Maintenant, passons au point fort du jeu. Pour un jeu indé et comme premier gros jeu AAA à vie, c'est tout un accomplissement de pouvoir réussir à faire un bon jeu sous le moteur graphique Unreal Engine 5. Surtout ce qui m'a marqué le plus durant mon aventure, ce sont le souci du détail quand on marche dans le sable, l'eau, notre bâton et les feuilles qui défilent à cause du mouvement de notre arme. Le tout est tout simplement bien foutu. C'est la première fois que je vois un jeu entièrement dédié à l'histoire de la mythologie chinoise et j'ai complètement adoré. S'il y a d'autres jeux qui en parlent, et bien Black Meat Wukong est celui qui aura marqué le plus les esprits. Chaque personnage rencontré, zone et petite cinématique à la fin des chapitres ont tous une grande signification sur cette mythologie. D'autant plus que le jeu est tiré du livre datant des années 1600 et que Son Wukong a inspiré Goku dans Dragon Ball Z, bien les chinois sont très satisfaits de cette représentation véridique de leur mythologie. Et s'ils sont d'accord et approuvent Black Meat Wukong, alors oui, la représentation de leur histoire est bien réussie dans ce jeu. Chaque chemin que vous prenez est un combat mémorable avec des chefs qui sont en réalité des mini-bosses ou même rencontrer des boss cachés. Chaque rencontre et combat font preuve d'une intensité incroyable et beaucoup des combats vous marqueront à l'esprit que ce soit pour leurs difficultés ou juste à travers le design du boss. Comme j'ai mentionné dans ma critique, vous avez une panoplie de postures disponibles, des variétés d'attaques et combos que vous pouvez créer ainsi que plein de pouvoirs différents. Chaque combat avec un boss ont leurs propres particularités d'attaque et ce sera à vous de trouver la meilleure approche avec beaucoup d'essais et erreurs. Parfois vous serez chanceux et d'autres fois il faudra miser sur un timing impeccable et une stratégie qui fait du gameplay de Black Meat Wukong un genre de jeu de stratégie mélangé à de l'action RPG intense. Je dois donner mes félicitations aux devs pour le level design. Oui le jeu est linéaire mais il contient énormément de zones secrètes et beaucoup de loot à trouver. Oui il n'y a pas de cartes ni de mini-maps pour nous aider et perso ça ne m'a pas empêché d'aimer le jeu et de trouver tout le bon loot autour de moi. Le level design ici est au niveau des chapitres dans le jeu. J'ai ressenti qu'à chaque chapitre, Black Meat Wukong devenait un tout nouveau jeu avec une nouvelle approche à adopter. Un peu comme une série télé que la prochaine saison contenait une nouvelle ligne directive sur l'histoire et de nouveaux personnages. À mes yeux, l'exploration des zones est très bien faite et le jeu mise sur le joueur pour s'amuser à faire de l'exploration. Donc si vous détestez ce genre de choses et vous êtes habitué que le jeu vous dit où aller à travers une mini-map, alors peut-être que vous n'aimerez pas Black Meat Wukong. Mais pour les autres, vous allez adorer. Maintenant, voici les points négatifs. Le seul gros point négatif du jeu est le fameux problème de performance sur PC. Beaucoup ont rapporté ce problème et même moi j'ai eu la même chose. Durant mes combats dans certains mouvements, mon FPS pouvait être à 150 et chuter jusqu'à 70 ou 80 et durant un boss fight, c'est quand même quelque chose d'important d'avoir un bon framerate pour bien planifier les coups contre nos ennemis. Cependant, pour les joueurs PS5, comptez-vous chanceux. Aucun problème de performance n'a été rapporté donc vous aurez un jeu parfaitement conçu et 100% jouable sans aucun problème. Il faut se l'avouer. Il y avait énormément de polémiques concernant Black Meat Wukong, un jeu créé par des développeurs chinois. Certains ont appelé à boycotter ce jeu pour des raisons inutiles et au final, c'est tant pis pour eux. Ils ont raté l'occasion de jouer à un des meilleurs jeux de l'année 2024. Cependant, 2024 n'aura pas été une année incroyable en termes de gaming. Le seul concurrent jusqu'à présent est définitivement Shadow of the Heart Tree, mais c'est un DLC, donc est-ce que ça compte réellement? Ma note finale pour Black Meat Wukong est un gros 9.5 sur 10. J'ai enlevé .5 sur ma note à cause des problèmes de performance sur PC. Il est jouable, mais il n'est pas optimal pour une expérience complète. Cependant, pour les joueurs de PS5 ou de console, eh bien le jeu à mes yeux est un gros 10 sur 10. Il roule de manière incroyable et c'est un jeu qui mérite votre argent ou la main. Est-ce que Black Meat Wukong est le jeu de l'année 2024? Il est trop tôt pour le dire car le mois de septembre et octobre arrive à grands pas avec de très bons jeux, mais Black Meat Wukong se classe sans aucun doute dans mon top 3 des meilleurs jeux de 2024. C'est un gros succès pour les devs de chez Game Science et je les félicite de m'avoir fait découvrir, moi un petit homme en Amérique du Nord, la mythologie chinoise dans un jeu vidéo. Ça m'a permis d'apprécier ce vaste monde qui fait maintenant partie de ma mythologie préférée. Et voilà messieurs dames, c'était tout pour ma critique sur Black Meat Wukong. Laissez-moi savoir votre avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé mon contenu, n'oubliez pas de donner un petit like pour la force et abonnez-vous pour plus de critiques. Messieurs dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et peace! Oh, non, 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 nicotais. Oh, non... Si bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti.